Dans le cadre de l'enquête numéro 5, c'est-à-dire le premier module de la deuxième année de l'enseignement secondaire, vous devez travailler avec vos élèves sur le monde des campagnes, le monde rural, au Moyen-Âge et au temps moderne. Je voudrais donc poursuivre le travail que nous avons entamé déjà, je crois, la semaine dernière et qui portait sur les campagnes en France, les villages en France, au temps moderne, c'est-à-dire sous l'Ancien Régime. Aujourd'hui, le sujet dont je vais traiter avec vous concernera les campagnes britanniques du XVIe au XVIIIe siècle, c'est-à-dire au temps moderne. Avec comme question sous-jacente celle qui concerne la révolution agricole. Car vous savez qu'on parle beaucoup de la révolution industrielle qui débute en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, mais beaucoup d'auteurs font mention d'une révolution agricole qui l'aurait précédée dès le XVIIe siècle. Le tout, c'est de se mettre d'accord sur le concept de révolution. Quand nous avons étudié en première année, au premier quadrimestre, le néolithique, vous vous souvenez qu'il s'agit aussi d'une révolution agricole. Donc de l'agriculture et de l'élevage. Mais cette révolution s'étendait sur 7000 ans. Donc une révolution dans le domaine de l'économie et de la société ou des mentalités ne suit pas le même tempo qu'une révolution de type politique, bien entendu. Les révolutions politiques peuvent être très rapides, en quelques jours ou en quelques semaines. Tandis que les lames de fond de la société, celles qui concernent les transformations économiques et sociales, et plus encore les révolutions liées au changement de mentalité, sont beaucoup plus lentes. C'est tout à fait logique. Les mentalités, ça ne se transforme pas tout de suite. Et si je vous parle de mentalité, ce n'est pas par hasard, parce qu'on ne peut pas scinder les deux sujets. L'histoire n'est pas une armoire constituée de tiroirs. Vous avez un tiroir politique, un tiroir économique, un tiroir social, un tiroir mentalité, un tiroir civilisation où on place en vrac l'art, la culture, la littérature. Non, tout est lié dans une société. Et le rôle du cours d'histoire est évidemment de faire le lien entre ces secteurs, ces catégories que nous établissons pour des raisons pédagogiques et pour rendre les choses un peu plus intelligibles. Mais il est évident que l'histoire, son but ultime, c'est l'histoire totale, c'est-à-dire une histoire compréhensive, qui non pas mêle le tout, parce que l'histoire n'est pas un milkshake, où on secoue des ingrédients, mais c'est vraiment, je dirais, l'étude de la société des hommes, et je dirais même pas dans le passé, c'est-à-dire à travers, dans la durée, puisque le présent fait partie de l'histoire aussi pour moi. Après cette introduction, il m'apparaît utile, ou j'ai essayé de rappeler qu'une révolution peut être lente, il s'agit maintenant de comprendre ce qui s'est passé, et ce qui a pu être un élément qui, sans être la cause de la révolution industrielle, en tout cas, participe d'un même processus, qui est un changement de mentalité, qui est lui-même lié à une modification des structures économiques et sociales dans un pays qui va être à l'avant-garde, à l'époque, de l'histoire, si je peux dire, du mouvement d'histoire, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Je vais m'attacher en particulier aux campagnes britanniques. Je ne vais pas étudier les campagnes irlandaises, parce que la situation est très différente. L'Irlande est une possession, une colonie, peut-on dire véritablement, de l'Angleterre à l'époque considérée, mais les Irlandais sont considérés comme des, on dirait presque des indigènes du Nil voisine, qu'il s'agit d'exploiter. Et donc, on ne peut pas, ça devrait faire l'objet d'une leçon particulière. Vous savez que les Irlandais ont combattu, et c'est seulement après la Première Guerre mondiale qu'ils ont obtenu leur indépendance. Et donc, les Irlandais ont longtemps détesté les Anglais à juste titre. Vous savez, ce sont ces peuples voisins qui mènent des guerres fratricides. Pensons aux Grecs et aux Turcs. On pourrait même parler, mais chez nous, ce n'est pas des guerres fratricides, les Wallons et les Flamands. Mais vous avez comme ça, souvent, des peuples voisins qui se détestent pour des raisons historiques, parfois très lointaines. Je vais penser aux Israéliens et aux Palestiniens. C'est une histoire qui, maintenant, remonte à 3000 ans, dans ce cas-là. Eh bien, les Irlandais, les Anglais, c'est la même chose. Donc, je mets hors de mon champ de réflexion, aujourd'hui, l'Irlande. Il ne faut pas oublier non plus que l'Angleterre, longtemps, n'a pas été une île, contrairement à ce qu'on pense. Parce que la Grande-Bretagne, l'île de Grande-Bretagne, était constituée de territoires indépendants. Le Pays de Galles, dès le XIIe, XIIIe siècle, va être annexé à l'Angleterre. Je vous rappelle que l'Angleterre, c'est ce territoire qui couvre, je dirais, en gros, presque les deux tiers, une bonne moitié, en tout cas, de la Grande-Bretagne. Mais que, donc, l'Ouest est constitué par le Pays de Galles et tout le Nord, et un Nord important, est constitué par le Royaume d'Écosse. Donc, jusqu'à la fin du XVIe siècle, l'Écosse est tout à fait un destin séparé de l'Angleterre. Il y a des rois et des reines d'Écosse. La plus célèbre, c'est évidemment Marie Stuart. Et c'est à la suite de la mort d'Élisabeth Ière, la fille d'Henri VIII, que, au début du XVIIe siècle, les deux royaumes vont être unis par un lien personnel, puisque le roi d'Écosse, Jacques VI, devient roi d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier. Donc, vous avez le même personnage qui est roi de deux États différents, en fait. Et c'est seulement plus tard qu'il y aura union définitive des deux royaumes avec l'acte d'établissement de 1701. Voilà. Donc, je crois qu'il fallait replacer un petit peu les choses dans leur contexte géographique et politique, on pourrait même dire géopolitique, à cette époque-là. Alors, j'en viens à mon sujet. Au XVIe siècle, je vais suivre, évidemment, un ordre chronologique, que je sache, les causes ont toujours précédé les conséquences. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous interroger sur le fonctionnement de votre cerveau. Et donc, logiquement, je commence par le XVIe siècle et je terminerai, évidemment, par la fin du XVIIIe siècle. Donc, le XVIe siècle. Alors, quelles sont les conditions, je dirais, dans lesquelles l'agriculture, les paysans vont évoluer ? Tout d'abord, il faut savoir qu'au XVIe siècle, il y a de grands transferts de propriétés, d'énormes transferts de propriétés. Tout d'abord, dans la première moitié du siècle, à la suite d'actes de 1536 et 1539, le roi Henri VIII, qui s'est proclamé chef de l'église d'Angleterre, l'église anglicane, autrement dit, va séculariser tous les biens de l'église catholique. Autrement dit, tous les biens de l'église vont être nationalisés, c'est-à-dire que l'église ne possèdera plus ces biens, et en particulier les monastères qui, au Moyen-Âge, possédaient des terres gigantesques, des propriétés immenses. Ces terres, pour une partie d'entre elles en tout cas, vont être attribuées, dans le cadre de liens qu'on pourrait appeler féodovassaliques, à des fidèles du roi, qu'on appelle des lords, L-O-R-D-S, pour prix de leur allégeance. D'autres vont être gardés par la couronne. Et, par la suite, au XVIIe siècle, lors de la première révolution d'Angleterre, puisque vous savez qu'il y a au XVIIe siècle deux révolutions, une première révolution qui va conduire à l'établissement d'une dictature sous l'autorité d'Olivier Cromwell, donc cette première révolution débute en 1640 et se termine en 1660, ça dure 20 ans. Pendant une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années, l'Angleterre va devenir une république, un peu plus qu'une dizaine d'années d'ailleurs, puisque le roi est décapité en 1649, Charles Ier, et qu'Olivier Cromwell meurt en 1658, mais pendant deux ans, son fils va lui succéder. Mais la guerre civile commence dès 1640, 1642, peut-on dire précisément, les troupes du roi vont être défaites. Donc, vous avez cette révolution en Ceylon, c'est la première révolution, et puis vous avez une deuxième révolution anglaise qui se situe en 1688, c'est ce qu'on appelle la glorieuse révolution qui va mettre en place une monarchie constitutionnelle qui est celle que les Britanniques connaissent toujours à l'heure actuelle. Voilà. 1688. Voilà. C'est ça que tu demandais. Et bien, lors de cette première révolution anglaise, donc, au milieu du XVIIe siècle, là aussi, il va y avoir des grands transferts de propriétés, puisque tous les fidèles du roi, tous ces lords, vont voir leurs terres confisquées à l'époque de la république, et elles vont être de nouveau réattribuées. Donc, vous voyez que ces transferts de propriétés sont bien antérieurs à ce qui se produira beaucoup plus tard en France, au moment de la révolution française. Parce que les grands transferts de propriétés en France ne datent que de la révolution française. C'est à ce moment-là que les biens du clergé vont être confisquées par l'État français et vont être vendues à ceux qui avaient de l'argent en cette époque-là, c'est-à-dire des bourgeois. Ce ne sont pas les petits paysans qui vont pouvoir s'acheter des terres au moment de la révolution française. C'est un transfert de propriétés énorme. Et c'est une des raisons pour lesquelles on dit que la révolution française n'est pas une révolution populaire, mais c'est bien une révolution confisquée par la bourgeoisie. C'est donc bien une révolution bourgeoise, c'est la révolution française qui proclame l'égalité des droits sur le plan politique et juridique, mais qui en aucune mesure, en aucune manière, ne proclame l'égalité sur le plan économique. Il faudra attendre la révolution russe de 1917 qui instaure le communisme. Mais la révolution française n'est pas une révolution populaire communiste, même si elle a une phase relativement courte pendant Arnand, où là on peut parler vraiment de révolution populaire, mais cette phase va être balayée lorsque la bourgeoisie va reprendre la main, c'est-à-dire au moment du directoire en 1794, 1785, 95, et là ce directoire dure 5 ans avant que Napoléon lui-même devienne consul, premier consul et puis entre 1. Et ça c'est la consécration, je dirais, de l'ordre bourgeois Napoléon. Ça n'a rien à voir avec un ordre populaire ou social généreux, certainement pas. Alors je reviens maintenant à la révolution à l'Angleterre. Donc, deux grands transferts de populisme, très très importants. Alors, ce qu'il faut retenir également, c'est que le XVIe siècle est marqué par une hausse générale des prix qui favorise donc le monde agricole. Quels sont les groupes sociaux, les classes sociales que l'on trouve dans le monde rural en Angleterre au XVIe et encore au XVIIe siècle ? Eh bien, il y a tout d'abord, je dirais, au sommet, les dominants, si je puis dire. Il y a les très grands seigneurs, ceux que j'évoquais tout à l'heure et que l'on appelle les lords. Il ne s'agit que de quelques dizaines de familles pour tout le royaume. Ce sont des gens extrêmement riches, c'est la haute aristocratie, qui, dont les membres siègent d'ailleurs dans une chambre, la chambre des lords, où vous trouvez plusieurs catégories de lords, mais en particulier des lords qui sont héréditaires, ce sont des lords, je dirais, des seigneurs laïcs. Vous avez aussi un certain nombre de lords spirituels, c'est-à-dire des hauts dignitaires de l'église anglicane. Mais l'essentiel, ce sont ces lords héréditaires que l'on trouve toujours, toujours, d'ailleurs, dans la chambre des lords à l'heure actuelle, même si cette chambre des lords, depuis plus d'un siècle, n'a plus réellement de pouvoir. Mais ce sont des descendants, vous imaginez, de gens qui ont été anoblis il y a très, très longtemps. Certaines familles remontent au Moyen-Âge, au XVIe siècle, et donc ce sont vraiment, c'est la très vieille aristocratie. Ils possèdent donc des terres très, très importantes. Ensuite, vous avez quelques milliers de familles constituées de ce qu'on appelle la gentry. Donc, j'écris ça au tableau, peut-être, je l'écris sur le côté, oui, je vais peut-être mettre, oui, je l'écris aussi. Je voulais faire le plan de mon cours, mais je crois être suffisamment pédagogique pour qu'il ne soit pas nécessaire de faire le plan qu'on pose aujourd'hui. Donc, la chèque, oui. Alors, c'est quoi la gentry ? C'est la petite noblesse. Mais entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'une caste. Il s'agit d'une classe sociale très poreuse. Ce qui signifie que l'on trouve effectivement des petits nobles, mais on trouve aussi des gens dont certains sont anoblis, mais pas tous, qui sont seigneurs d'une terre. Et vous savez ce que c'est qu'un seigneur, je vous l'ai rappelé la semaine passée. C'est quelqu'un qui possède des droits économiques, juridiques, même judiciaires, sur un territoire donné. Mais ça ne se passe pas exactement comme en France. Ça se ferait l'objet d'un autre cours. Et ils perçoivent des droits sur leurs paysans. Ensuite, en dessous des lords et de la gentry, vous avez les paysans proprement dits. Mais les paysans proprement dits, en Angleterre, ne constituent pas un bloc. On ne peut pas parler d'une classe sociale non plus paysan. Parce que, il y a trois ou quatre catégories de paysans. Les premiers, ce sont ceux qui sont propriétaires de leurs terres. et qui, qui profitent de la hausse générale des prix. Certains s'enrichissent au point de pouvoir rentrer à certains moments dans la gentry, que je vous citais il y a quelques instants. Ensuite, vous avez des paysans qui sont des tenanciers. Alors, les tenanciers, nous les avons déjà rencontrés en France. Ces tenanciers, ce sont ceux qui occupent une terre dont ils ne sont pas propriétaires, mais qui louent à un seigneur, à un membre, justement, de la gentry. Ou à l'autre. En dessous, encore, de ces tenanciers, de ces freeholders, comme on dit, vous ne devez pas retenir tous ces noms-là, parce qu'il y a beaucoup de noms très différents. Vous savez, la première catégorie de paysans, je peux vous les citer, mais ne retenez pas leurs noms, ce sont ceux qu'on appelle les human. On dit la humanry, Y-E-O. Et puis ensuite, vous avez donc les freeholders, ça veut dire ceux qui tiennent librement leur terre, freeholders, mais qui payent l'équivalent du sens, un loyer. Vous avez aussi les copyholders, c'est encore une sous-catégorie de la paysannerie. Et puis, vous avez une dernière catégorie qui sont les cottagers. Alors, les cottagers, ce sont des paysans qui ne possèdent que leur maison et qui travaillent comme manouvriers, comme salariés, comme ouvriers agricoles, quoi, sur les terres d'un autre. Donc ça, je dirais, c'est la classe la plus basse dans la paysannerie. Donc, vous avez retenu, parmi les paysans, vous avez tout d'abord ceux qui sont propriétaires, ensuite, vous avez ceux qui payent un loyer, et puis, vous avez enfin les salariés agricoles, les ouvriers agricoles. Donc, ça veut dire trois catégories. Et alors, bien entendu, tout en dessous de cette hiérarchie, vous avez une masse de mendiants, de vagabonds qui prêtent éventuellement ou qui louent éventuellement leur service à certains moments, mais qui vivent dans une extrême misère. Alors, on va voir comment tout cela évolue dans les deux siècles qui suivent. On peut dire véritablement que l'Angleterre sort du Moyen-Âge en 1646, vous voyez, au milieu du 17e siècle. quand je dis sort du Moyen-Âge, ça veut dire sort du système féodal. Parce qu'à ce moment-là, vous remarquez que 1646, c'est l'époque de la Révolution, de la Première Révolution, parce qu'à ce moment-là, on abolit le système féodal et dorénavant, il n'y aura plus de tenue féodale. Alors, les gagnants de l'affaire, ce ne sont pas les petits paysans, c'est la noblesse. Parce que dorénavant, l'aristocratie n'aura plus de lien féodal par rapport à la couronne, puisque la couronne à ce moment-là est tombée. Vous avez bien compris qu'on est à la Révolution. Mais par contre, une fois que ces aristocrates sont dégagés de tout lien féodal avec la couronne, eh bien, les petits paysans, eux, vont trinquer. Parce que les règles qui présidaient jusqu'alors au système des tenures, est aboli pour les grands, mais au contraire pour les petits, va se renforcer. Alors, vous explique pourquoi. Eh bien, parce que les petits, les paysans, enfin, ceux qui sont dans les catégories que j'ai citées ici, donc, les copyholders, les freeholders et les cottagers, et bien, ces gens-là, quand ils sont dans un lien de dépendance avec un seigneur, avec un propriétaire foncier, ils vont devoir payer davantage de loyers. Parce que, au XVIe siècle, je vous ai dit, on est dans une phase générale de hausse des prix agricoles, et tous les baux qui avaient été signés auparavant étaient des baux de longue durée, de très longue durée. Donc, ce n'étaient pas des baux de 3, 6, 9 comme on pratique à l'heure actuelle quand vous louez, par exemple, un appartement. Ce sont des baux de très longue durée, voire des baux amphithéotiques. Vous savez, c'est des baux de 99 ans. C'est des baux commerciaux, si on peut dire. Donc, des baux de très longue durée. Or, vous pensez bien que les propriétaires fonciers veulent absolument profiter de cette hausse, puisque, quand on signe un contrat de location d'une terre, on mentionne précisément les redevances qui sont dues. Redvances en nature. ou redevances en argent, peu importe. Mais donc, ce sont des redevances qui sont fixes pour toute la durée du bail. Si vous êtes en période de hausse des prix, vous vous rendez bien compte que, eh bien, la part des redevances qui est fixe et qui est attribuée aux propriétaires fonciers ne n'évolue pas, tandis que les revenus des paysans augmentent. Par conséquent, les propriétaires fonciers vont essayer de casser les baux et de signer avec les paysans, les tenanciers, des baux de courte durée pour être chaque fois en phase avec cette hausse des prix. Donc, on peut dire qu'en 1646, la fin du système des tenures féodales, eh bien, n'est pas un bien pour la grande masse des paysans, mais plutôt un mal. Et donc, vous voyez que quand on voit l'évolution d'une société, il ne faut pas toujours voir les choses en termes de progrès, sociales, mais vous pouvez avoir au moment de l'accession d'une classe sociale, je dirais, à la tête des affaires, eh bien, le passage du pouvoir d'un groupe à un autre sans que la grande majorité de la population en profite. C'est le cas ici, en l'occurrence. Alors, au XVIIe siècle, se produit un mouvement tout à fait essentiel qui est d'ailleurs lié à ce que je viens de vous dire. C'est le mouvement des enclosures. Enclosures. Alors, je l'écris au tableau. Enclosures. Le mouvement des enclosures, et si vous voyez l'étymologie du mot ici, vous avez le mot clos, c'est-à-dire fermé. Eh bien, ça signifie que tout le système qui présidait à l'organisation du monde rural jusqu'alors est cassé. vous vous souvenez certainement, vous vous souvenez lorsque nous avons étudié le Moyen-Âge en Europe occidentale, qu'un système d'assolement s'était progressivement mis en place et complètement généralisé, et en Occident, et surtout dans le nord de la France, en Angleterre, en Médic, c'était un assolement triennal. Vous vous souvenez, c'était une rotation des terres d'un village une année sur trois ans. Vous vous souvenez, c'est réel légère, c'est réel lourd, des terres mises en jachère, voilà. Il fallait que toute la communauté des paysans se mette d'accord sur la rotation. Donc, la communauté formait un groupe soudé, il fallait se mettre d'accord là-dessus, sur la rotation des terres, mais également sur toute une série de décisions, enfin, sur le calendrier à l'école d'une manière générale. À partir du moment où, déjà au XVIe siècle, mais plus encore au XVIIe siècle, vous avez un esprit individualiste qui naît et se développe surtout. Les paysans, enfin, plus exactement, les seigneurs vont chercher à augmenter la rentabilité de leur terre. et le système de rotation va disparaître parce que l'éther qui ne possédait pas de « et » pour les séparer vont dorénavant être encloses parce qu'on en rappellera par exemple en Normandie les bocages. on ne pourra plus laisser circuler librement les troupeaux puisque l'on va enclore les terres. Alors, l'avantage pour ceux qui enclose leur terre, c'est que ça va augmenter les rendements. des techniques agricoles vont être développées. On va amender ces terres, vous savez ce que ça veut dire « amender » ? signifie que l'on va essayer de les engraisser, on va essayer de les améliorer, par exemple avec de la marne et de l'argile, quand vous avez des terrains sablonneux, ça vous rappelle beaucoup cours de géographie, de géologie. On va pouvoir également éviter le système de la jachère avec ce système-là. Et donc, il n'y aura plus de perte, je dirais, d'un tiers des terres chaque année. Et je dirais même pour l'élevage, c'est un progrès également, parce que les troupeaux qui sont enfermés dans un enclos, les moutons surtout en Angleterre, vont pouvoir faire l'objet de sélections et progressivement, on va, en arrivant vers le XVIIIe siècle, passer à une modification de l'exploitation justement de l'élevage au vin en passant donc de l'exploitation de la laine à l'exploitation de la viande des moutons. Alors, pourquoi ? La laine était pourtant un moyen qui permettait de s'enrichir très fortement. mais au XVIIIe siècle vous avez une augmentation très très importante de la population et donc les besoins en alimentation augmentent et donc l'exploitation des moutons du point de vue que je viens de décrire devient beaucoup plus intéressante puisque la demande est plus intéressante et automatiquement les prix vont monter. vous connaissez cette loi de l'offre et de la demande bien entendu qui est la règle d'or je dirais la règle de base de l'économie. Alors, au XVIIe et au XVIIIe siècle on insiste à toute une série d'innovations dans le domaine de l'agriculture. je vous ai parlé il y a quelques instants déjà de l'amendement du sol on va pratiquer grâce je dirais ou sur le conseil d'agronomes qui écrivent de nombreux ouvrages au XVIIe et au XVIIIe siècle le sarclage systématique le sarclage c'est-à-dire qu'on retire les mauvaises herbes systématiquement. on retourne la terre régulièrement donc les labours sont fréquents. Alors, certains recommandent des labours légers d'autres des labours lourds ça dépend des auteurs. Au XVIIIe siècle on est dans une période d'innovation technologique importante on invente des machines par exemple des faneuses avec un seul N une faneuse vous savez c'est quoi une faneuse ? c'est une machine qui retourne le blé enfin ce qui reste plus exactement le chôme plus exactement la chôme qui est restée dans les champs plusieurs fois pour faire sécher ce qui va servir pour de fourrage pour les animaux on va inventer également des batteuses ce qui économise de l'énergie humaine il faudra attendre c'est vrai le premier tiers du XIXe siècle dans les années 1830 pour qu'on invente aussi les moissonneuses donc tout cet appareillage si vous voulez va permettre des rendements plus importants puisqu'on peut aller plus vite et c'est ce qui explique que dans le courant du XVIIIe siècle entre 1700 et 1790 vous avez une augmentation de la production agricole de 35% ce qui est énorme dans une société de type traditionnel mais on est justement au point je dirais de non-retour entre une société qui ne bouge pas beaucoup les sociétés ont toujours bougé moi je ne suis pas anthropologue je n'étudie pas les sociétés statiques je crois qu'une société n'est jamais statique elle est toujours dynamique mais c'est vrai qu'il y a des périodes où les choses avancent très lentement et d'autres où on peut parler de véritable révolution ici je crois 35% c'est tout à fait notable c'est très très important et tenez-vous bien entre 1730 et 1780 la productivité augmente de 20% j'espère que vous connaissez bien la différence entre production et productivité nous l'avons vu lorsque nous avons étudié le monde des campagnes entre l'11e et le 13e siècle vous pouvez augmenter la production tout simplement en augmentant la surface des terres cultivables alors là vous augmentez la production et ceci a joué un rôle très important en Angleterre aussi parce qu'il faut savoir que encore au 17e siècle au 16e ou 17e siècle les landes en Angleterre sont très nombreuses et les forêts sont très nombreuses la fameuse forêt de Sherwood ça existe toujours celle de Robin Desbois du shérif de Nottingham elle existe toujours il y a encore de très nombreuses forêts donc on fait des défrichements encore au 16e ou au 17e et même encore au 18e siècle on assèche également des marais donc tout ça permet l'augmentation de la production mais l'augmentation de la productivité c'est pas ça c'est un meilleur rendement par unité de surface et unité de temps donc ça veut dire que vous produisez plus avec la même surface parce que vous avez amélioré votre technique agricole donc pendant une saison donnée vous produisez beaucoup plus alors que votre champ n'a pas grandi en surface donc vous comprenez bien la différence entre augmentation de la production et augmentation de la productivité donc les deux ne sont pas synonymes il y a eu les deux ceci dit augmentation de la production et augmentation de la productivité donc ça qui vient du rendement quand on est dans cette logique d'augmentation de la productivité on peut dire qu'on est vraiment rentré dans une mentalité tout à fait différente qui est celle du profit à tout prix et donc on peut dire que le capitalisme contrairement à ce qu'on dit souvent et bien n'est pas né avec la grande industrie dans la deuxième moitié du 18ème siècle et surtout au moment de l'apogée de la révolution industrielle du 19ème siècle on peut dire que le capitalisme n'est pas né là avec l'industrie il est né bien entendu on est bien d'accord il y a un capitalisme marchand qui se développe déjà dans les Flandres à la fin du Moyen-Âge et en Italie à Venise à Gênes bien entendu mais on peut parler d'un véritable capitalisme dans les campagnes donc en fait ce capitalisme dans les campagnes il est dû à la haute aristocratie aux lords mais il est dû surtout à la fameuse Genkrie cette Genkrie qui en fait va prendre le pouvoir au 17ème et au 18ème siècle et curieusement à ce qu'on pourrait penser et bien la Genkrie est plus proche et soutient les fameux Tories c'est à dire les conservateurs alors que l'aristocratie elle est du côté de ce que nous appelons les libéraux c'est l'ancêtre du parti libéral c'est à dire les Wix non c'est le H attendez le H ici c'est le Wix ça va? voilà alors je crois vous avoir dit toute une série de choses essentielles maintenant parce que je vais arriver tout doucement à la fin de mon exposé il faut retenir qu'une région plus particulièrement en Angleterre a eu de l'importance pour l'expérimentation des différents éléments conduisant à une augmentation de la production de la productivité c'est la région du Norfolk alors je n'ai pas de carte d'Angleterre mais je vais aussi vous faire un schéma où vous reconnaîtrez en tout cas la Grande-Bretagne donc vous me faites confiance même si je dessine très mal on peut dire que la Grande-Bretagne a en gros une forme comme ceci alors ici je fais ça de manière évidemment volontairement sous la forme d'un cartogramme voilà alors ici vous avez les Cornouailles ici vous avez le Pays de Galles et à partir d'ici vous avez l'Écosse donc l'Angleterre au sens strict c'est quelque chose qui fait quelque chose comme ceci ça va c'est ceci l'Angleterre au sens strict alors ici parce que je vais essayer d'améliorer quand même un petit peu mon schéma vous avez le Norfolk il se trouve ici capitale Norwich donc dans le Norfolk alors c'est dans cette région-ci justement que l'on a expérimenté donc tout le système que je viens d'évoquer au point de parler du système du Norfolk alors Londres doit se trouver approximativement ici me semble-t-il hein ici vous avez vous avez Liverpool Manchester Lys sur cette ligne-ci ici je trouve Cardiff voilà ici vous avez Pimousse Brighton Borsmousse Douvres Tava Batamise enfin pour que vous situez un petit peu Edimbourg ça se trouve ici pour que je situe un petit peu comment un peu plus un peu plus ici oui peut-être ici voilà en face d'un cartogramme c'est simplement pour que vous puissiez situer un petit peu mon propos mais c'est un schéma évidemment vous avez bien compris que je fais de manière extrêmement grossière pour que vous puissiez situer tout ceci alors maintenant la grosse question c'est celle que j'évoquais au début quel est le lien entre la révolution industrielle et la révolution agricole ce qui est sûr c'est que la révolution agricole est antérieure à la révolution industrielle puisqu'on peut dire qu'elle débute au 17ème siècle tandis que la révolution industrielle elle est postérieure d'au moins un siècle mais que l'une n'est pas la cause de l'autre il y a un lien étroit elle progresse de concert ce qui est sûr c'est que la croissance démographique importante par rapport à d'autres pays au 17ème et au 18ème siècle surtout au 18ème siècle de l'Angleterre va conduire à une main d'oeuvre importante que l'on trouve dans les campagnes il ne faut pas croire que cette main d'oeuvre dans les campagnes est sans emploi pas du tout parce que toutes les techniques que je viens d'évoquer et les rendements meilleurs sont liés évidemment à une main d'oeuvre abondante mais nécessaire on a besoin de cette main d'oeuvre pour travailler dans les champs mais ça va permettre malgré tout un excédent qui va pouvoir partir vers les villes et cette main d'oeuvre constituera le vivier de la classe ouvrière qui va se former à partir de la fin du 18ème siècle et au 19ème siècle alors beaucoup de paysans vont partir surtout je dirais au moment de la révolution anglaise la première révolution anglaise au moment où la gentry triomphe au moment où le droit féodal dont je vous parlais tout à l'heure s'effondre et supprimer officiellement en 1646 et c'est ainsi que près entre 1640 et 1642 donc au début de cette révolution première révolution anglaise 80 000 anglais vont partir là où il y a des terres disponibles c'est à dire en Amérique en Amérique du Nord donc c'est à ce moment là que se produit la véritable colonisation de l'Amérique du Nord vous avez tous en tête certainement des légendes comme celle de Bocahontas de John Smith etc le fameux Mayflower ce bateau qui débarque aux Etats-Unis donc dans le premier quart du XVIIe siècle la création de toute une série de colonies justement au XVIIe siècle qui portent souvent d'ailleurs le nom de les territoires portent souvent le nom de roi ou de reine la Virginie c'est en l'honneur d'Elisabeth Ier la reine vierge la Virginie les Carolines c'est un nom en référence au roi Charles il y a eu Charles Ier il y a eu Charles II et Caroline vous avez comme ça la Géorgie plus tard c'est en l'honneur du roi George je ne sais plus quel est le Georges parce qu'il y en a eu trois successifs au XVIIIe siècle Georges Ier, Georges II et Georges III donc plusieurs de ces territoires tirent leur nom effectivement de souverains ou de membres de la famille royale comme New York évidemment dont le nom a été tiré évidemment en l'honneur de celui qui ne sera roi que trois ans entre 1685 et 1688 Jacques II qui était duc d'York pendant le règne de son frère aîné Charles II entre 1660 et 1685 voilà il y a d'autres territoires qui vont porter le nom de grands propriétaires ou d'explorateurs comme la Pennsylvanie c'est à dire la forêt de M. Penn P-E-2-N et ainsi il y a toute une série d'autres territoires comme ça où parfois vous avez des territoires qui ont gardé leur nom de l'époque indienne j'ai déjà dit Manhattan c'est un nom indien c'est pas un nom anglais il y en a beaucoup d'autres ça c'est plus tard alors d'ailleurs ça date pas de l'époque anglaise ça date de l'époque de la colonisation non plus britannique mais américaine quand vous pensez au Dakota c'est un nom indien l'Indiana il y en a beaucoup d'autres le Wyoming etc. alors là on est dans l'histoire des Etats-Unis on n'est plus du tout dans l'histoire de l'Angleterre voilà donc je crois vous avoir dit l'essentiel donc première question c'est la liaison entre la révolution agricole et la révolution industrielle la révolution agricole est certainement antérieure mais elle va accompagner je dirais la révolution industrielle donc il ne faut pas avoir de lien mécanique entre l'accroissement de la population qui engorgerait les campagnes et qui donc trouverait un exutoire vers la ville sera un vivier utile pour les patrons qui créent les fabriques les usines à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle il ne faut pas enfin voilà je voulais encore vous dire un petit élément à ce sujet là c'est que oui si les paysans partent pour beaucoup c'est parce que justement on a de nouvelles méthodes de rendement certains effectivement servent comme ouvriers agricoles sur ces terres mais d'autres sont obligés de vendre leurs terres aussi à des propriétaires fonciers parce qu'ils ne peuvent pas résister évidemment à la concurrence et puis le rapport de force est-il dans les villages quand vous avez quelqu'un qui est très puissant à partir du moment où on enclôt les terres vous ne pouvez plus laisser paître librement votre bétail et donc à un moment donné vous étouffez vous manquez d'oxygène et puis il y a les pressions il faut savoir que le système des enclosures qui se met en place et qui ne va faire que s'accélérer au 17ème et au 18ème siècle à l'origine c'est un mouvement auquel la couronne s'opposait encore au 16ème siècle et puis progressivement ça va être la règle et ce mouvement va vraiment s'accélérer à partir de l'époque de la république justement au milieu du 17ème siècle au point que même si au 18ème siècle vous avez encore un nombre assez important de terres qui ne sont pas en close vous devez vous dire qu'à la fin du 18ème siècle au début du 20ème siècle 4 5ème des terres en Angleterre sont en close et l'acte des enclosures de 1801 consacre définitivement voté par le Parlement par le Parlement vote définitivement cette situation il faut savoir que si ce mouvement des enclosures a été accéléré c'est parce qu'il avait un écho bien entendu auprès des représentants de la population on pensait bien que c'était un système censitaire c'était pas un suffrage universel à cette époque là et que donc les députés qui siégeaient à la chambre des communes ou à la chambre des lords d'ailleurs étaient favorables à ce système et donc il suffisait tous les membres de cette gentrie ou de cette haute aristocratie n'attendaient qu'une chose c'est de faire voter des lois allant dans ce sens la petite population elle-même n'était pas représentée voilà alors j'en arrive à la présentation de quelques livres maintenant j'espère que vous avez bien retenu la problématique de base qui se pose c'est le lien entre la révolution agricole et la révolution industrielle oui j'ai peut-être une deuxième conclusion à tirer ou une hypothèse à formuler plus exactement une hypothèse à formuler c'est que s'il n'y a pas une révolution comme en France en 1789 c'est essentiellement me semble-t-il je dis bien dans les campagnes dans les campagnes c'est parce que la classe paysanne ou plutôt il n'y avait pas de classe paysanne homogène il y avait plutôt plusieurs groupes parmi les paysans il y avait plusieurs classes si vous voulez il n'y avait pas une conscience de classe puisqu'il y avait des paysans riches des paysans pauvres cette paysannerie était très éclatée on a vu toutes les catégories et sous-catégories que l'on trouve là cette paysannerie n'est pas du tout homogène et il n'y a aucune conscience de classe il n'y a pas des groupes aussi importants qu'en France par exemple lors de la fameuse grande peur de juillet 1789 où là tout va être bouleversé où on va agir à l'assemblée nationale formée un mois un mois plus tôt un mois et demi plus tôt il n'y aura pas cette pression de la campagne sur les députés qui siègent donc à l'assemblée nationale vous vous souvenez qu'à Paris c'est la nuit du 4 août on supprime les droits féodaux en fait les droits seigneuriaux mais il y a une pression de la campagne tandis que à cette époque là en Angleterre au 17ème siècle il n'y a pas cette pression là la première révolution anglaise celle qui couvre ses 20 ans entre 1640 et 1660 c'est pas une révolution de paysans c'est une révolution de petits bourgeois si je puis dire en gros en 1789 aussi sauf qu'elle est accompagnée d'une révolution paysanne il y a les deux en 1789 ça va être récupéré par la bourgeoisie ça c'est tout à fait clair voilà alors maintenant je vous montre quelques livres alors tout d'abord de Pierre Janin l'Europe du Nord-Ouest et du Nord au 17ème et 18ème siècle aux presses universitaires de France dans la collection Nouvelle Clio alors si je vous conseille ce livre là c'est pas tellement pour le problème qui nous a intéressé aujourd'hui c'est essentiellement pour le cadre je dirais politique vous demanderez de ne pas faire de bruit pendant quelques instants ça va alors il y a ceci sinon monsieur Durand va se fâcher vous l'entendez alors en tout cas moi je me fâche pour l'instant donc vous vous calmez alors ensuite l'ouvrage de Roland Marx histoire du Royaume-Uni chez Armand Collin dans la collection U voilà alors l'Angleterre du 16ème siècle à l'ère victorienne de François-Charles Mougel alors l'ouvrage le plus important qui m'a aidé pour préparer ce cours c'est de Michael Postman et Christopher Hill qui sont deux grands historiens anglais décédés maintenant histoire économique et sociale de la Grande-Bretagne tome 1 des origines au 18ème siècle dans la collection de l'univers historique au seuil alors là c'est vraiment l'ouvrage de base pour préparer ce cours alors c'est très clair très pédagogique et en même temps ça repose sur des recherches très approfondies alors enfin allez s'il vous plaît Dut c'est la deuxième remarque que je vous fais alors un recueil d'articles présenté par Gérard Béhort La Terre et les Hommes France et Grande-Bretagne 17ème 18ème siècle dans la collection plurielle chez Hachette c'est donc un recueil d'articles qui portent aussi bien sur la France et l'Angleterre alors les articles sont écrits par d'éminents spécialistes moi je vous conseille plus particulièrement les articles qui portent sur la révolution agricole au 17ème ou au 18ème siècle ça coûte pas cher ça vaut la peine d'être acheté je vois que ça coûte 6 euros voilà j'ai dit